Lors de la troisième soirée de Masked Singer, diffusée ce vendredi 28 avril sur TF1, la star internationale s'est dévoilée sur scène. Avant d'être rapidement démasquée. Découvrez qui se cachait sous ce costume. Masked Singer continue sur TF1. Lors du troisième prime de l'émission, les enquêteurs et le public ont pu découvrir la première star internationale du casting de cette saison 5, qui en compte pas moins de 3, après Itziar Haiti Uno Martinez de la Casa de Papel en saison 2, Syl et Terry Hatcher en saison 3, et David Asselhoff et Tori Spelling en saison 4. Les jurés Kev Adams, Jeff Panaclock et les nouvelles recrues Elodie Frégé et Michel Bernier étaient dans les starting blocks pour démasquer cette nouvelle célébrité, qui se cachait sous le costume du soleil. Et pour cause, cette dernière pesait l'objet d'une enquête express le temps de l'épisode. Masked Singer 5, le soleil est la première star internationale démasquée et les enquêteurs avaient de bonnes intuitions et ne sont pas trompés puisqu'ils ont supposé qu'il s'agissait que Gary Halliwell ou Emma Bunton qui se cachait sous le costume du soleil. Si ce n'était pas l'une de ces deux Spice Girls, il s'agissait bien d'une des membres du groupe. Mel B. C'est une Spice Girls qui est avec nous sur le plateau, c'est énorme. Elle a essayé de nous piéger, à lâcher Camille Comballe lorsque la chanteuse s'est démasquée. Je suis heureux de vous revoir. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais nous sommes sortis ensemble il y a quelques années, a déclaré Kev Adams avec humour avant d'ajouter, on est très heureux, on est de grands fans. De son côté, Elodie Fréger était ravie de rencontrer l'artiste. Vous êtes définitivement une Française, maintenant, lui a-t-elle dit. Mask singer, les enquêteurs étaient sur la piste d'une Spice Girls. Un indice se cachait dans le teaser de l'émission et Jeff Panaclo qui était déjà très sûr de lui puisqu'il lançait, ça sans la Spice Girls. Autres indices qui pouvaient mener sur la piste de Mel B. TF1 avait dévoilé sa nationalité, italienne, brésilienne, anglaise, turque, colombienne, australienne ou encore japonaise, et révélé qu'elle avait vendu plus de 100 millions d'albums. Dans son portrait, le personnage affirmait, si le soleil brille autant, c'est peut-être grâce à tous les succès que j'ai connus, les récompenses et les honneurs aussi. Aux Etats-Unis, mais pas que. D'autres phrases faisaient référence au succès international des Spice Girls, groupe britannique culte de la fin des années 90, sans prétention aucune, je peux affirmer que le monde entier a dansé sur mes tubes et a suivi le mouvement. Sur des scènes mythiques ou sur grand écran, j'ai saisi chaque moment pour prendre le pouvoir. Masque singer, quels indices permettaient de reconnaître le soleil ? Le masque du film d'horreur Scream était un clin d'œil à son surnom Scary Spice tandis que le piment faisait écho au nom du groupe, tout comme les cinq poupées qui représentaient le nombre de chanteuses dans la bande. L'homme avec la coiffe des gardes de la famille royale britannique correspondait à sa nationalité anglaise. Autre petite phrase qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des jurés, si on m'attaque, je sors les griffes. Cette déclaration était en lien avec les tenues à motifs Léopard qu'elle portait souvent à l'époque, de même que la panthère en peluche. La photo d'Hydie Klum s'expliquait par le fait que les deux femmes ont été jurées ensemble dans America's Got Talent. Le boomerang, objet qu'elle tenait dans le clip de Say You'll Beezer, illustrait le rôle de coach de Mel B dans la version australienne de The Voice Kids. Enfin, lorsque l'artiste disait « Grâce au sport, j'ai vécu l'un des plus beaux moments de ma vie », c'était en lien avec la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012 à laquelle ont participé les Spice Girls. La statue de la reine d'Angleterre, elle, représentait leur rencontre avec Elisabeth II, dans les années 90. Capture TF1 à lire aussi « Je le bombarde » de textos, en goût ne persuadé d'avoir reconnu une personnalité dans Mask Singer. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada